Regarde ça, regarde ça, on dirait un camping-car derrière, regarde, tu vois, porte-vélo et tout, c'est dingue, tu vas voir ce que c'est, tu vas être surpris. Voilà ce dont je t'avais parlé donc, un peu moins de 12 mètres. Donc tu as une sellette, tu as un système de sellette qui est ici, tu vois, je vais te montrer un petit peu comme les caravanes américaines en fait, tu vois, voilà. C'est fixé là, regarde ça, ça braque beaucoup mieux qu'avec une caravane forcément, c'est un peu haut, ça fait quasiment 3,40. Et alors, c'est attelé, tu vois, à un pick-up. On va voir ça tout de suite, on va faire les extérieurs et ensuite on fera les intérieurs. Alors c'est équipé d'un double plancher, tu vas voir ici, il y a un coffre qui est énorme, regarde ça, regarde ça. Et là, on voit d'ailleurs, on voit l'accès au double plancher, on voit les réservoirs d'eau, je pense. 230 litres et 130 litres de salle. Alors, les vérins sont automatiques, ça veut dire que tu la stabilises automatiquement. Avant de la poser, tu vois, on a ces espèces de stores un petit peu à l'américaine. Compartiment donc, et à mon avis, ouais, c'est compartiment électrique, ok. Donc où tu peux mettre un petit peu tous tes câbles. Là, tu vois, un petit coffre là, tu vois. Un petit coffre, petit coffre, c'est déjà costaud quand même. C'est coconut. Ah bah bah. Donc là, on a les cassettes, toilettes à cassette. Là, la connectique en fait, tout ça c'est connectique pour le courant. On doit avoir... Ça c'est le gaz. Ah, ça c'est le gaz, ok. C'est l'option gaz que j'ai pris. Et ça ici, c'est... Non, c'est le gaz et là, c'est la douche extérieure. Ah, douche extérieure et gaz, ok, nickel. Ah bah d'accord. Là, tu vois, tu as deux caméras de recul. Tu en as une qui voit loin et une qui voit juste derrière. C'est ça, quand tu passes en marche arrière, tu vas juste là. Un autre coffre en effet. C'est une petite poubelle. Voilà, qui vient se fixer là pour la vider, tu la vides par l'extérieur. Ah, le gaz est là, voilà. Ça c'est les deux bouteilles. Voilà, deux bouteilles de gaz, tu peux mettre. Et ça c'est tout le système d'eau. Ah oui. Avec le système direct. Pour remplir ici. Pour remplir. Ok. J'ai pris l'option. Ça c'est tout l'électrovanne. Ah oui, l'électrovanne, la pompe. C'est-à-dire que là j'ai pris l'option où tu branches en direct et tu remplis. Et tu remplis. Ah voilà, tout à fait. Et tu peux t'en servir pour le courant de quoi. Ok, super. Et ici enfin, donc batterie donc là. Là c'est la batterie pour le système hydraulique des vérins. Ok, juste pour le système hydraulique des vérins ça. D'accord. Tu as une autre batterie pour la cellule ? Ok. Je vais essayer de ne pas te salir parce que... Alors voilà, tu vois, regarde ça. Regarde un peu ce salon. Regarde ça, regarde. Regarde un peu. Ah non mais ça, ça c'est exceptionnel. Regarde ça. Oh la vache. Ah non, ça c'est énorme. Regarde la place que tu as du coup. Ça c'est fantastique. Eh. Regarde cette cuisine. La gazinière. Avec... C'est ce qui se fait un peu dans les camping-cars haut de gamme également. Le frigo. Donc frigo, c'est un frigo gaz trimix ou compression ? C'est un trimix. C'est un trimix. Très bien. Le micro-ondes. Non mais regarde, regarde cette cuisine. Ah non, là c'est énorme. Ah là, la pièce à vivre, elle est gigantesque. Alors ici, j'ai fait mettre à la place de la banquette, j'ai fait mettre en fait un genre de bureau. Un bureau, bien. Et là, l'étagère. Et là, on met une machine à laver. D'accord. C'est prévu pour ça, d'accord. Les franchements sont prévus. Les franchements sont prévus, tu peux mettre une machine à laver. Il y avait une banquette ici et je souviens que ça ne servait à rien. Enfin, je souviens que ça ne servait à rien. Et on fait une banquette. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et là, la télé ? Comme une télé. Pou, pou, pou. La vache. Ah non, c'est énorme. Et ça, ça se transforme en couchage ? Oui, oui, c'est ça absolument. Oui, mais tu baisses la table et tu fais un lit avec. Alors là, j'ai les coussins et tout. D'accord. Regarde ça. Regarde ça. Il y a une autre aspirante, je vois aussi. Qui est là en dessous. Qui doit être plus efficace que la mienne, je pense. C'est énorme. C'est dingue la place que tu as là-dedans. Et tout ce grand tiroir aussi. Pou, pou, pou. Avec les freins. Donc le chauffage, l'Alde, il passe partout autour, tu vois. Voilà. Ici, tu as un porte-bouteille. Là, tu as la poubelle. Tout est étudié. On a un plan de travail. C'est du... On dirait du composite. Je pense que c'est ça. Regarde ça. Regarde ça l'évier. La robinetterie, c'est similaire à une maison. Et ici, ça, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une étagère aussi ? Ah, ok. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Magnifique. 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 Oh là là, la vache. Heureusement qu'il n'y avait pas Eva. Ça, elle serait tombée amoureuse. Oh la vache. Et puis bon, le truc... Ah oui, tu as des télécommandes avec la lumière, tu peux changer. Tu peux changer la luminosité, la couleur. Alors, au niveau de la finition, c'est top. C'est en anglais. C'est top. Alors, c'est un tissu... C'est pas un tissu d'origine, c'est pas du cuir, c'est du cuir. Enfin, ça va aller très très cher. Bah oui. Et c'est un tissu déperlant qui tâche pas. C'est pas plus mal le tissu, je vais te dire là-dessus. Ça évite les tâches. Enfin, ça n'abime pas, c'est plus agréable. Donc, il y a tous les coussins. Tout est là-bas. Tous les coussins qui sont... Ah, parce que là-bas... Parce que là-bas, t'as la chambre. Il y a un petit lit. Ah ouais, ouais, ouais. La vache. Bon, bah on va aller voir la chambre. Regarde ça. Regarde ça. Cette piole que tu as là-dedans. Mais alors là, on est au-dessus, là. Là, on est au-dessus. Là, on est sur la sellette, là. C'est ça. C'est ça, ok. D'accord. Comme là, cette nuit, je me suis arrêté, j'ai pas décroché, quoi. Ah bah oui. Tu vois, voilà, regarde. Tu as des grandes baies vitrées. Les vitres, en plus, elles sont énormes. Ici, eh bien, c'est le lanterneau, tu vois, pour la luminosité. Avec un cadre à chaque fois. On peut l'allumer. Oui, tu peux. Bien, bien, bien. Ok, super. Alors, des marches. C'est camping-car, mais king-size, là. Là, vraiment, c'est un lit en 160, ça. Oui, oui, 160. Ok. Puis tu le lèves et tu as... Lille en 160. Et là-devant, alors, tu as des... rangements. Prise USB de partout. C'est ça, oui. Prise USB de partout. Regarde ça. Regarde ça. La vache. Ah ouais, là, il y a du rangement. Waouh. C'est énorme. On va le fermer parce que si tout à l'heure, tu le lis, alors la lumière s'allume automatiquement, je vois. Oui, oui, oui. Voilà, et là, tu le verrouilles ici. Ok. Donc, des deux côtés, tu as des... Alors, je vois la clim également. Oui, clim. Voilà. Ok. Et puis là, je vois, c'est des penderies, ça. Oui. Alors ça, tu mets la télé, en plus, tu as mis ici. Ouais. D'accord. Et là, c'est prééquipé. C'est prééquipé pour la télé. Ouais, ouais. Et puis, tu as les prix, tu as le prééquipement partout. D'accord. Tu as l'antenne, donc, c'est une... C'est pas une parabole. C'est une antenne classique. En fait, la télévision marche sur internet, quoi. Ouais. Et donc, en dessous, c'est tout des... Ouais, c'est tout des... C'est que des placards. Voilà. Ouais, 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 ouais. Et là, donc, on a une penderie gigantesque, aussi. Alors ça, c'est bien plus grand que dans un camping-car, hein. C'est bien plus grand. Il y a du rongeur. C'est neuf, hein. Elle est complètement neuve. Ah, c'est neuf, c'est neuf. Le lit est neuf. Mais oui. Alors là, maintenant, le clou du spectacle, c'est les toilettes. Alors, tu as un évier, donc, un petit lavabo, je veux dire, en résine. Les toilettes, bon, ben, les toilettes, c'est ce qu'on connaît dans un camping-car, hein. Et une très grande douche. Et la douche. Et la douche. Alors, allez, la douche... Il y a un blocage, là. Il y a un blocage également, hein. Rendez-vous. Ah, voilà. Il est bloqué ici. Voilà. Et la douche, donc. Regarde ça. Allez, je fais ça qu'elle est grande. Po, 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 la vache. C'est dingue. Incroyable. Ça paraît... En fait, de l'extérieur, ça paraît un peu... Là, il y a un sèche-charviette, donc ça marche avec l'Aldé également. Et là, on doit avoir une trappe pour le... Pour ranger un peu les papiers, le PQ et tout, et tout, hein. Ici aussi, pareil, tu as des... Alors, c'est super sympa, ces trucs à pression, là. Pour ouvrir, là. Ouais. Voilà, tu vois. C'est énorme. Tu vois, sur le bureau, là aussi, tu as des prises USB. Tu as des prises de 120 à chaque fois. Et tu vois, on voit bien les lumières, là. Sur le toit, tu as deux panneaux, donc pour un total de 300 watts. Et tu as un des deux panneaux que tu peux orienter. Que tu peux orienter pour le tourner, pour l'avoir au plus près du soleil. Tu vois, ici, derrière, là. Ça, c'est la route, tu vois. C'est derrière, là. Regarde, là. T'as vu ces baies vitrées que tu as, quand même ? Regarde ça. Tout est recouvert comme un peu les cuisines de luxe. C'est un truc de dingue. C'est toute option, tout ça. Ah oui, là, tu t'es fait plaisir, quand même, hein. Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, tout ça, ça se règle. Tout ça, tu règles la luminosité, tu règles la couleur. Pour mettre à l'ambiance que tu as envie. Autre particularité dont je ne t'ai pas parlé, c'est la séparation. Qui est ici, voilà, tu vois. Tu sépares complètement la partie jour de la partie nuit. Et ça, c'est super sympa parce que... Ben voilà, s'il y en a un qui veut aller se coucher et que l'autre veut rester debout, ben voilà, tu vois, on est bien séparés. Et cette petite veilleuse, là, restera allumée toute la nuit pour que tu puisses, ben quand tu te lèves, éviter de te tromper, quoi. Et d'aller dans les toilettes et de pas aller dans le séjour. Et là-bas, tu peux voir le slide qui dépasse, tu vois. Attends, il est là. Là. C'est génial. C'est vraiment ça, c'est... C'est vraiment le concept américain adapté à l'Europe, en fait. D'aller dans-ils ? D'aller dans la vroom agnostic. T'es vraiment intéressé. C'est vraiment ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501